Nous fêtons aujourd'hui Saint Matthieu, l'apôtre, l'apôtre et l'évangéliste. Matthieu, de l'hébreu Matthia, qui est une forme abrégée de Matatia, veut dire le don de Dieu. Quand Alphée, son père, lui a donné son nom et lui a dit, il sera Matthieu, lui qui est un don de Dieu. Il est originaire de Capharnaüm, où Jésus, vous le savez, va s'installer dans la maison de Pierre. Et il se présente lui-même dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui comme un publicain. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille au service des douanes, en quelque sorte, quelqu'un qui prélève des taxes. C'est-à-dire finalement qu'il travaille pour l'occupant et pour l'argent. D'ailleurs, dans l'évangile, nous l'entendons raconter comment il était assis à son bureau de publicain, c'est-à-dire que sa vie spirituelle était à l'arrêt. Et c'est l'appel de Jésus qui l'a fait se lever, qui l'a fait se mettre en marche à la suite du Christ. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. On ne sait pas grand-chose de la vie de Saint-Mathieu. D'ailleurs, c'est le cas pour la plupart des apôtres. Il est probablement parti vers l'Orient, vers la Perse, la Syrie, la Macédoine. On dit qu'il est mort en Éthiopie. Mais le point d'attention que je voudrais partager aujourd'hui est lié à la figure qu'il représente. Son emblème iconographique est un homme, un visage d'homme. En effet, son évangile débute par la généalogie humaine de Jésus. Et son évangile a été placé à la porte d'entrée du Nouveau Testament. Quand on ouvre le Nouveau Testament, on rentre dans le récit que fait Saint-Mathieu. Les scientifiques vous expliqueront que probablement il a écrit en hébreu, pour les Juifs, à partir de documents sources qui seraient un recueil des paroles de Jésus écrits en araméen et qu'il aurait mis en ordre, qu'il aurait arrangé en une histoire. Mais peu importe pour nous, en tout cas, on n'a pas de traces, on n'a pas de documents archéologiques qui l'attestent. Alors qu'il n'est pas le plus ancien, c'est probablement Saint-Marc, l'évangile qui a été écrit en premier. Saint-Mathieu a donc été choisi pour nous introduire dans le Nouveau Testament, pour être le premier à nous présenter Jésus. Et c'est toujours très important, la loi des premières impressions. Or, quel est le projet de Matthieu dans le chapitre 1 de son évangile ? C'est d'abord d'insister sur la paternité de Joseph. Il nous présente d'abord Joseph et sa mission. Bien sûr, ça nous montre que pour l'Église primitive, il n'y avait aucune discussion sur la virginité de Marie. Elle était évidente. Personne ne discutait la virginité de Marie. Aussi, Matthieu trouve important d'abord de donner la grande généalogie, qui de génération en génération nous conduit jusqu'au Christ, et de nous montrer que le portier, en quelque sorte, du Nouveau Testament, c'est Saint-Joseph. Saint-Joseph, en tant qu'il est l'époux de Marie, que tout le monde connaît. Il n'est donc pas question de mettre Joseph à part, même si c'est lui qui est au centre de ce chapitre, c'est dans sa relation avec Marie, dans sa complémentarité avec la Vierge, qu'il est mis en scène. Peut-être est-il bon de se rappeler juste de ce détail, de cette construction, voulue par Matthieu et par l'Esprit Saint, voulue par l'Église qui a placé Matthieu au début du Nouveau Testament. Si nous voulons entrer dans la joie de la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ, il faut commencer par le commencement, se mettre à l'école de Saint-Joseph, lui qui n'a pas craint de prendre chez lui Marie, lui dont l'ange de Dieu confirme qu'il a reçu pour mission d'exercer une paternité sur l'enfant Jésus, lui qui a reçu la révélation du nom qui nous sauve, et qui, au jour de la circoncision et de l'imposition de ce nom, a été le premier homme à le proclamer publiquement. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.